Alors, bonjour les amis, bonjour tout le monde. Ça fait un petit moment que je n'avais pas poussé ma petite gueulante, enfin mon petit coup de gueule du jour. Et il y a de quoi gueuler. Parce que malgré que personne ne veut, ou presque personne, il n'y a que les cons qui en veulent de toute façon, leur putain de réforme des retraites débile, c'est plus 65 ans, c'est 64 ans, tu parles d'un recul. Donc voilà. Alors ce genre de connerie, il la vote pratiquement tout de suite à l'Assemblée Nationale. Il la vote tout de suite façon de parler. C'est en discussion rapidement. Par contre, toujours pas de nouvelles pour la loi sur l'AH qui serait plus dépendante des revenus du conjoint. Ils ne l'ont toujours pas voté. Et c'est soi-disant, soi-disant à l'étude, depuis le dernier quinquennat, le bouffon, là. Parfaitement, Macron, c'est un gros bouffon. Et je le dis bien en face. Je le dis bien en face. Ce n'est pas parce qu'il est président que je ne vais pas me gêner pour dire ce que je pense de lui. C'est un gros bouffon, un banquier de merde qui est contre le peuple. Voilà. Et ce genre de bouffon, voilà ce qui arrive. Alors déjà, la fois d'avant, l'autre loi à la con, les chômeurs, ils vont toucher encore moins dalle qu'avant. Et là, malgré que personne ne veut de leur réforme des retraites, ils veulent quand même la faire passer. Voilà. C'est le monde à l'envers. Ah, ça, pour nous piquer notre pognon ou pour nous faire baisser nos revenus, ça, les bouffons de l'Assemblée nationale, l'autre connard qui sert de président et tout le toutime, tous ces bouffons-là, là, ils s'accordent. Ils s'accordent bien pour nous emmerder. Par contre, pour ce qui est des lois pour le peuple, pour faire en sorte que les personnes bénéficiaires de la hache, donc je fais partie. Et plus de revenus, que ce soit plus dépendant des revenus du conjoint, ça, ils oublient. Ça fait... Depuis le dernier quinquennat, ça fait plus de 6-7 ans que que c'est soi-disant à l'étude, leur connerie, et ça n'est toujours pas passé. Alors quand j'entends dire que leur putain de réforme des retraites, dans les quelques jours à venir, ça sera en discussion, moi, ça me fout en l'air des conneries comme ça. Prendre de bouffons. Macron, toute la clique et tous les autres tocards de l'Assemblée Nationale. Putain, je virerai tout ça à coup de là que moi. Donc voilà. Donc voilà. Tout ce que j'ai à dire. Continuez à vous mobiliser et employez tous les moyens, je dis bien tous les moyens nécessaires pour que leur loi, pour que leur réforme des retraites ne passe surtout pas. Tous les moyens nécessaires, même les plus extrêmes, pour que ça ne passe pas. Et par contre, ouais, ne vous oubliez pas, parce que la réforme des retraites, c'est clair, personne n'en veut. Non plus, j'en veux pas. Personne n'en veut. Donc je vous soutiens à 100% là-dessus. Mais aussi, le truc, n'oubliez pas les gens comme moi et comme plein d'autres qui ont la hache et qu'il faut faire en sorte que l'âge ne soit plus soumise aux revenus du conjoint. Ça aussi, il ne faut pas oublier de le mettre. Là, personnellement, le 11, je pense, elle est manifestée. Donc, voilà. Et n'oubliez pas, à la base, la France est un pays fait par le peuple et pour le peuple. Alors, on ne va pas laisser des bouffons nous saccager les acquis sociaux que nos parents et nos grands-parents ils se sont battus pour les avoir. Parce que là, c'est ce qu'ils sont en train de faire, le gouvernement. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Le gouvernement Macron est en train de foutre en l'air tout ce que nos ancêtres ont construit. Tout. Et on ne peut pas laisser faire ça. Donc, la réforme des retraites, on n'en veut pas. Que les chômeurs aient moins d'avant et tout soumis, on n'en veut pas non plus. Voilà. Ce qu'on veut, on veut partir à la retraite à un âge acceptable, 60-62 ans, maximum. Voilà. Ce qu'on veut, c'est que l'âge ne soit plus dépendante des revenus du conjoint. Ce qu'on veut, c'est que les chômeurs puissent quand même vivre décemment. Parce que, ils ont facile, le gouvernement, de taper sur la gueule des chômeurs. En attendant, ce n'est pas eux qui créent des entreprises, le gouvernement. Ils tapent sur la gueule des chômeurs, mais ils ne créent pas d'entreprises. Il n'y a plus de boulot. Il n'y a pratiquement plus de boulot. Alors, c'est un peu facile. c'est un peu facile, ça. Donc, voilà. Donc, je compte sur vous et la France entière compte sur vous. La réforme des retraites ne passera pas. Voilà. Donc, à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.